... Consiste dans la confrontation de deux notions, l'universalisme chrétien et les identités particulières. Alors je ne vais pas forcément me lancer dans une définition précise de ces deux notions, mais on va quand même essayer d'éclaircir pour essayer de voir comment aborder le sujet. Ce qui est d'abord de l'universalisme chrétien, c'est la doctrine selon laquelle tous les hommes sont appelés à être sauvés. Notre Seigneur Jésus-Christ est incarné sur Terre pour le salut du genre humain et le salut s'adresse à tous. Cette doctrine repose sur des citations de Saint Paul, Saint Paul qui nous dit que notre Seigneur est venu forger une nouvelle alliance qui va abolir les murs de la séparation et de la haine. Donc pour ce qui est du sujet qui nous concerne, on peut aussi s'appuyer sur l'Épître aux Galates où Saint Paul nous dit aussi « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc ce qu'on appelle l'universalisme chrétien de manière extrêmement synthétique, c'est le fait d'être tous frères, d'être tous frères en Jésus-Christ, donc cette unité du genre humain qui dépasse un peu toutes les distinctions qui peuvent exister dans la nature. L'autre notion à laquelle nous allons nous confronter, c'est cette notion d'identité particulière. Et déjà de prime abord, vous comprenez qu'il va y avoir une opposition puisque nous venons de parler d'un universel et nous allons nous confronter à un particulier. Et est-ce que ces deux notions peuvent coexister ? Voilà le sujet. Alors l'identité particulière, on va parler évidemment d'identité politique, c'est un concept qui est quand même assez délicat à définir et Julien Langella sera un avis beaucoup bien meilleur comme moi dans ce domaine, pour être également synthétique quant à l'identité, c'est donc le fait, le caractère de deux ou plusieurs personnes qui sont identiques. Et dans le domaine politique, c'est un sentiment d'appartenance, d'identification à un espace déterminé par référence à un mode de vie, des valeurs communes, une histoire commune, une langue commune. Donc cette identité, elle peut être régionale, elle peut être nationale, elle peut être encore plus locale et peut-être aujourd'hui même européenne. Le problème que l'on voit poindre, c'est que la défense d'un particularisme va parfois se trouver en but à cet universalisme chrétien. Est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de défendre son pays et ce combat peut-il être freiné par la fraternité entre les hommes ? Est-ce que le fait d'être frère avec le monde entier, si on est un petit peu idéaliste, peut être un frein à l'action politique ? Alors nous allons tenter d'articuler ces deux notions pour voir qu'en fait elles ne s'opposent pas du tout, mais que si elles s'opposent aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été, au moins pour l'universalisme chrétien, profondément détournées de leur sens premier. Donc dans notre première partie, ce que vous voyez sur le plan que je vous ai donné, nous allons lever les obstacles qui s'opposent à l'articulation des deux notions. Dans une deuxième partie, nous allons essayer de voir comment mettre en place justement ces deux notions et comment bien les articuler. Et dans la troisième partie, nous ferons un pas supplémentaire. Il ne suffit pas de dire que le combat pour les identités particulières et le combat pour l'universalisme chrétien ne s'opposent pas. Je pense qu'il faut maintenant dire que sans combat identitaire, le christianisme en Europe est voué à l'échec. Le combat identitaire va devenir une des conditions de la survie du christianisme en Europe. Donc pour la première partie, cela concerne la levée des obstacles. Du côté du christianisme, il faut bien comprendre que c'est normal dans l'Église d'avoir un besoin d'unité. Notre Seigneur Jésus-Christ a fondé l'Église catholique. C'est lui qui en est le chef. Et il a nommé le successeur des apôtres pour garantir l'unité entre les fidèles. Cependant, il ne faut pas confondre unité et uniformité. Et c'est dans l'histoire de l'Église qu'on a vu deux courants de tendance s'opposer tout au long de l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Entre une volonté d'unité et une dérive peut-être à l'uniformité. Le fait de vouloir être uni à Jésus-Christ est tout à fait légitime. C'est le rôle du successeur de Saint-Pierre de garantir l'unité des chrétiens, l'unité de la foi. Il est garant du dépôt de la foi et c'est son rôle. Cependant, cette unité ne doit pas forcément être une uniformité. Et l'histoire de l'Église en témoigne. Quand vous voyez les Églises d'Orient et même certaines Églises particulières en Europe, la manière de vivre le christianisme, que ce soit dans la discipline ou dans la liturgie, la manière de vivre le christianisme n'est pas forcément identique. Et pourtant, il y a une unité doctrinale, une unité vraiment à l'Église catholique. Ces deux courants, on en a vu, se sont opposés entre unité et uniformité avec parfois des tensions. Le moment du Concile de Trente a été une véritable volonté d'uniformisation de tout l'Occident chrétien de la part des institutions romaines. Et cela n'a pas été particulièrement bien vécu en France, où l'Église gallicane à l'époque n'a pas vraiment vu d'un bon oeil cette espèce de colonialisme romain qui voulait uniformiser complètement la doctrine en faisant un petit peu fi de tout le passé propre à la France. Et la tendance inverse, on peut en voir une trace dans les années 70, où on a vu justement l'Église de Rome donner beaucoup plus de prérogatives aux conférences des évêques de France. et là, c'est vraiment cette volonté qu'on peut peut-être, au moins dans l'idée, c'était tout à fait cela, cette volonté de laisser les Églises locales gérer l'enseignement de la foi parce qu'elles étaient plus aptes, plus près du terrain, tout simplement, et plus aptes à transmettre le donné révélé. Donc ces deux tendances, on les voit vraiment s'affronter, s'opposer, toute l'histoire de l'Église. Mais depuis quelques décennies, il y a eu un virage entre unité et uniformité. Il ne s'agit plus vraiment... L'uniformité n'est plus la même, elle ne vient plus de l'autorité. Il y a bien une uniformisation du message chrétien, mais je ne suis pas sûr qu'il soit passé par le filtre de l'autorité. En fait, autrefois, les changements dans l'Église suivaient toujours le même processus. On observe une coutume ou une pratique liturgique dans un endroit. Elle est filtrée par Rome, qu'il a redistribuée après à l'Occident, après en fait l'avoir épurée, dépouillée de ce qu'elle avait d'un peu accessoire et d'inacceptable pour tous. Or, aujourd'hui, il n'y a plus ce filtre romain. Aujourd'hui, très aisément, on regarde ce qui se passe dans les autres cultures chrétiennes et on pioche ce qui nous intéresse. C'est pour ça que vous avez maintenant, même dans nos cultures liturgiques, des usages qui viennent d'Afrique, des usages qui viennent d'Amérique du Sud et des champs liturgiques qui sont byzantins. En soi, c'est une aberration. C'est une pure aberration. Eh bien, ça s'est fait complètement sans le filtre romain. Pourquoi ? Parce que les conférences des évêques de France ont eu justement beaucoup de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir qu'elles n'avaient avant. Donc, vous voyez, il y a véritablement comme une mondialisation dans l'Église, c'est-à-dire une uniformisation, mais sans filtre romain. Et donc, ce qui était autrefois l'unité qui était doctrinale, on a l'impression que l'unité se fait plutôt dans une uniformité, mais par un nivellement par le bas. C'est-à-dire que les catholiques se ressemblent, tout le monde vit le catholicisme de la même manière, mais le catholicisme est un peu déformé et cette unité devient un petit peu un vernis. On ira un petit peu plus en profondeur après. Le problème, il faut bien le voir, cela vient du principe d'unité. C'est que les gens ne comprennent pas ce qui fait l'unité des chrétiens. Pour beaucoup de gens dans la rue, lorsque vous demandez, vous leur posez la question, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien ? Les cathos, c'est ceux qui vont à la messe le dimanche, c'est ceux qui font telle chose, c'est ceux qui font... Ils vous définissent, donc évidemment, le christianisme ou le catholicisme par le faire, par l'agir, et non pas par l'être. Il faut bien rappeler qu'être chrétien aujourd'hui, c'est connaître et aimer Jésus-Christ, et on a tout dit. Et malheureusement, les gens sont extrêmement superficiels, et donc conçoivent l'unité des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui les lient entre eux, vis-à-vis uniquement de ressemblances matérielles. Les chrétiens, c'est ceux qui font tous ça. C'est une unité très extérieure. Et ils n'ont pas compris ce qu'était le principe d'unité. C'est comme si vous voyiez un frère et sa sœur, et vous disiez, ils sont frères et sœurs parce qu'ils se ressemblent. Ben non. Ils sont frères et sœurs, certes, il y a une unité, c'est sûr, qui a un air de famille. Mais ce pourquoi ils sont frères et sœurs, c'est parce qu'ils ont le même principe d'unité, les mêmes parents. Eh bien nous, notre principe d'unité, ce qui fait que nous sommes frères, c'est notre adhésion à Jésus-Christ. Donc nous sommes frères dans la mesure où nous sommes unis personnellement, chacun d'entre nous, à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le véritable universalisme chrétien, il est là. C'est une unité de foi en notre Seigneur Jésus-Christ, une adhésion à sa personne. Donc avant de proclamer la fraternité universelle, interrogeons-nous sur notre union personnelle à notre Seigneur Jésus-Christ. La fraternité universelle, c'est-à-dire l'universalisme entre les hommes, déjà proclamé par les Grecs, par la communion de nature, est une réalité. Mais l'universalisme chrétien donne une dimension particulière, c'est l'adhésion à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes tous frères, parce que nous avons la même nature d'accord, mais nous sommes tous frères chrétiens, dans la mesure où nous sommes tous unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour autre obstacle, c'est malheureusement que l'on voit beaucoup aussi dans certains courants politiques, c'est la négation pure et simple de l'universalisme chrétien. Dans certains mouvements politiques, on voit une négation de l'universalisme chrétien. Alors parce qu'il a été professé de manière complètement aberrante et quasiment comme un impératif catégorique, il a été souvent rejeté en masse. C'est sûr que dès qu'on a un problème politique, on vous répond qu'on est tous frères. Bon, ben on arrête de résoudre la question et on arrête de discuter. Et donc le problème, c'est que certains sont passés dans un extrême inverse en rejetant purement et simplement l'universalisme chrétien et en le voyant même comme une nuisance. Le christianisme, pour beaucoup de gens dans les milieux politiques, est conçu comme une nuisance, un frein au combat. Et donc là, c'est parce qu'ils ont une vision déformée du christianisme qu'il faut corriger parce qu'il n'y a aucune opposition entre le christianisme et les combats poétiques, même identitaires. C'est vrai qu'on voit souvent les évêques de France inquiets vis-à-vis des mouvements identitaires. Ils vous jugent ça comme un repli protectionniste. Je pense que chez eux, il y a énormément d'amalgames et des amalgames simplistes entre un simplement, on va dire, un combat identitaire et un rejet de l'autre. Pour eux, c'est la même chose. C'est vrai que quand on défend une identité particulière, légitimement, normalement, on exclut l'autre. Le choix exclut nécessairement l'autre possibilité. Mais cela ne veut pas dire qu'on méprise l'autre possibilité. Et là, les évêques de France font un pur amalgame. Et autre chose, aussi, autre problème que l'on voit chez certains militants politiques, c'est une déformation du politique d'abord. Vous savez que ce slogan, que l'Action française avait souvent repris, en disant, avait souvent repris de politique d'abord, voulait bien montrer que l'être humain devait collaborer d'abord, œuvrer à une société plus juste, qui serait donc le terreau du christianisme. C'était une doctrine tout à fait acceptable. Le politique d'abord n'est pas du tout une doctrine anti-chrétienne. Mais certains militants en font une doctrine anti-chrétienne, tout simplement, en rejetant l'universalisme chrétien. C'est-à-dire que le politique d'abord, c'est au détriment du catholicisme, ce que nous ne pouvons pas accepter. Donc il faut vraiment bien ordonner les deux. On peut tout à fait vivre un christianisme intégral et avoir un combat politique tout à fait identitaire et qui ne s'oppose pas à cette doctrine. Le problème, c'est que les catholiques ont souvent une vision très chronologique des choses, notamment en politique. Et ils veulent, en général, instaurer la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ avant d'avoir construit une société plus juste. Alors c'est un peu illusoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment compris ce qu'était la politique et ce qu'elle avait de propre, de vraiment autonome. Et surtout, elles n'avaient pas compris que si on voulait vraiment faire, ancrer le christianisme dans une société, il fallait qu'elle soit un minimum préparée à le recevoir. Et donc qu'elle soit déjà à peu près juste. Si une société essaye d'instaurer le christianisme dans une dictature, vous n'y arriverez pas. Donc, œuvrons d'abord une société plus juste. la chronologie, à mon avis, est à revoir chez beaucoup de catholiques. Du côté du combat identitaire, il y a aussi des obstacles. Et pour eux, c'est vrai que souvent, le christianisme est vu comme un frein. Alors c'est vrai que pour cela, il faut quand même que nous battions notre couple, nous, membres de l'Église de France, puisque il y a quand même beaucoup de bêtises proférées par des évêques ou des autorités ecclésiastiques, quelles qu'elles soient, et qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément la doctrine de l'Église, mais qui ont eu un impact médiatique, parce que les médias se sont empressés de les relayer. Et il nous faut quand même corriger certaines erreurs qui ont dû être professées quant à l'universalisme chrétien. C'est vrai que dès qu'une voix s'élève dans les milieux politiques pour rappeler les racines chrétiennes de l'Europe, on trouve toujours un évêque pour rendir le saut de la repentance et faire attention au colonialisme. Encore récemment, il y a deux semaines, un évêque assez haut placé dans l'héarchie ecclésiastique mettait en garde cette tendance qu'il y avait chez certains catholiques à rappeler tout le temps les racines chrétiennes de l'Europe et que ça s'apparentait à du colonialisme. C'est un peu embêtant de voir ça, mais de la même manière, dès que dans les milieux politiques quelqu'un met en garde contre l'islam, contre la France qui va devenir la fille aînée de l'islam dans quelques décennies si on ne fait rien et on lui répond systématiquement en tolérance. Il y a vraiment une sorte de volonté de véroler complètement et de verrouiller le débat politique en l'arrêtant par un slogan qui vient casser complètement l'élan politique. C'est extrêmement facile, mais de toute façon, vous avez déjà tous fait ça quand vous étiez enfant. Quand vous voulez clore un débat, vous trouvez l'insulte suprême qui laisse l'autre sans réponse. Eh bien, c'est exactement pareil. Vous dites, mais ce n'est pas très chrétien ou ce n'est pas très charlie et comme ça, c'est fini, vous ne pouvez plus parler, vous avez cassé l'autre. Eh bien, malheureusement, c'est ce qui se passe avec le christianisme en France au niveau politique, c'est que souvent, on le brandit vraiment pour arrêter le combat politique et donc, il ne faut pas tomber dans cet excès. et il faut bien comprendre que c'est un peu illusoire de vouloir se battre contre l'islam, contre l'islamisation de notre pays à coup de veillées de prières et d'allumage de bougies. Alors, ne vous méprenez pas sous mes propos, je ne nie en rien l'efficacité de la prière et je pense que les chrétiens ne prient pas assez pour leur pays, ça c'est évident, mais il faut peut-être aussi associer à la prière un véritable combat de l'ordre politique. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que dès que vous mettez en avant une certaine identité, tout de suite, vous êtes extrémisé et ceux qui vous extrémisent, ce ne sont plus les ennemis politiques d'autrefois, ce sont des catholiques. On a l'impression que le dernier rempart contre la dédiabolisation de certains combats et il restera encore quelques chrétiens qui viendront vous dire mais vous n'êtes pas chrétien. Ces gens-là n'ont pas forcément fait la synthèse et il faut les aider à bien faire justement la synthèse. Et il ne faut pas tomber dans un piège qui est trop facile donc d'une opposition factice. L'être humain dans sa vie n'est jamais confronté à un choix entre son pays et sa religion. Et malheureusement, c'est cette opposition qu'on met dans la tête des gens. On a l'impression que quand ils vont combattre, quand ils veulent faire s'intéresser un peu aux choses de la cité, à la politique, ils vont être confrontés au choix. Parfois, il faut sacrifier son pays, parfois, il faut sacrifier sa religion. Mais ça paraît complètement fou de croire à une chose pareille. Les deux combats, nous allons le voir, sont tout à fait légitimes et s'ordonnent parfaitement mais l'être humain n'est pas confronté à ce genre de choix parce qu'il ne s'agit pas du même ordre entre la politique, entre la cité et le combat pour la chrétienté. Ce n'est pas forcément le même ordre. Et cette construction est très facile et malheureusement, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent d'une part et d'autre du combat. Des gens qui défendent les combats identitaires, il y en a beaucoup qui sont complètement dans ce piège de cette opposition et donc qui rejettent le christianisme en bloc. Et des gens qui, justement, mettent en avant l'universalisme chrétien tombent aussi dans ce piège-là. Donc, il faut bien maintenir ces deux notions et bien les ordonner. Et il faut pour cela comprendre que dans le domaine politique, donc là, je fais référence à une conférence qui a été donnée déjà l'année dernière, il y a deux sphères séparées, la sphère religieuse et la sphère politique et il faut arrêter de faire intervenir des conceptions religieuses dans le domaine de la politique parce que ce n'est pas le lieu. Les finalités ne sont pas les mêmes et on n'a pas à faire intervenir, mais pas simplement que des convictions religieuses, des convictions tout simplement ou des sentiments ou d'autres manières de fonctionner de l'être humain dans un domaine où le bien commun doit guider notre action. Malheureusement, vous voyez, on a l'impression en fait que le christianisme est tellement en déclin dans nos sociétés qu'il y a une sorte d'instinct de survie qui fait qu'il faut prouver qu'on existe et donc forcément sortir le christianisme, la petite touche chrétienne qui montre qu'on existe encore. Mais ce n'est pas le signe justement d'une vitalité très grande et surtout d'une crédibilité parce que le discours chrétien qu'on nous sort est en général dénué de bon sens et déconnecté des réalités de vos vies quotidiennes. Quand on écoutait hier ce que disait Ferrin qu'Almatis sur la gare de Bucarest, on est tous frères mais de loin. C'est gentil de grandir une fraternité universelle mais allez dire ça à Calais. Je pense que les gens qui habitent là-bas ils en ont assez d'entendre ça. ne sortez pas le catholicisme n'est pas une sorte de joker qu'on peut sortir quand on n'a plus d'arguments. Et malheureusement c'est souvent comme ça que ça marche. Quand vous êtes bloqué vis-à-vis de gens parce que vous n'êtes pas capable de passer la vitesse supérieure ou parce que l'action politique vous semble un peu contraire à certaines choses auxquelles vous croyez et bien on sort le catholicisme comme une garantie un joker qui va dire ah mais non mais c'est pas chrétien. Donc ça c'est une immixion du religieux dans le politique et c'est pas justifié. C'est pas du tout justifié. Et de même que le christianisme n'est pas la condition préalable à l'action politique. Vous voyez à chaque fois qu'il y a des élections en France les chrétiens sont obnubilés quant à l'élection sur la perspective de la vie. Alors c'est un combat qui est très important pour nous mais c'est un combat c'est un combat d'ordre politique et non pas un combat religieux le combat pour la vie il ne faut pas l'oublier et ce n'est pas non plus la seule question de la politique. Quand on considère le bien commun il n'y a pas uniquement les êtres humains qui ne sont pas encore là c'est-à-dire l'avortement ou ceux qui vont mourir l'euthanasie. Entre les deux il y a un peu des êtres humains dont il faut s'occuper. Et malheureusement les chrétiens on a l'impression que quand ils vont voter ils s'occupent de ceux qui ne sont pas encore là et de ceux qui vont mourir. Ben non il y a tous les autres aussi et ils ont le droit de manger. Donc faire attention à ne pas justement faire intervenir de 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 concepts qui ne sont étrangers à la politique. Je prends un autre exemple celui de la peine de mort. La peine de mort bon je ne sais pas en France si on faisait un sondage ce qu'il en serait mais sans sans être pour ou contre c'est pas la question. A chaque fois imaginez à chaque fois qu'il y a un crime odieux qui est commis contre un enfant on peut penser à la pédophilie l'opinion publique à chaque fois est pour la peine de mort. Mais ce n'est pas une manière de raisonner en politique la peine de mort c'est une question politique qui doit être mesurée justement vis-à-vis du bien commun et je ne vois pas de quel droit on fait rentrer des sentiments dans ce débat. Parce qu'évidemment face à la souffrance on a tous envie de réagir de manière extrêmement violente mais est-ce que c'est vraiment justement un signe d'équilibre ? La société ne peut pas être la justice d'une société ne peut pas reposer uniquement sur des sentiments. donc ne pas faire intervenir de conceptions qui sont extérieurement politiques dans ces questions-là. Et le religieux n'a pas plus le droit d'entrer dans le monde politique qu'une autre valeur. Le religieux influence la politique et surtout en est l'aboutissement puisqu'une société plus juste sera le terreau fertile du christianisme vous savez il n'y a pas du tout il n'y a pas de secret si le christianisme a connu une telle expansion c'est qu'il s'est marié avec des institutions politiques et c'est la seule religion qui est capable de se marier avec des institutions politiques. L'islam ne se marie pas les deux mines. Le catholicisme lui et le christianisme respectent les institutions politiques se marient avec elles pour pouvoir se répandre. Eh bien ce n'est pas en faisant intervenir de manière intempestive le catholicisme et le christianisme dans la politique qu'on arrivera à christianiser la société. C'est justement en construisant une société plus juste vraiment tournée vers le bien commun que les gens seront ouverts à la vérité et que le christianisme sera facilement on va dire facilement répandu dans ces sociétés. Pour ce qui est donc de l'articulation entre ces deux notions il y a quelques conditions qu'il ne faut pas oublier et notamment celles qui concernent la légitimité des identités. Est-ce que donc quand on est chrétien très bien on a le droit d'avoir des combats identitaires donc de défendre son pays ou sa région très bien est-ce que ça veut dire qu'on peut défendre toute identité ? Est-ce qu'elles sont toutes légitimes ? Alors bon j'exclus de cette question les identités je dirais des communautés naturelles liées à un territoire déterminé parce que ça paraît tout à fait évident qu'on soit reconnaissant au pays qui nous a donné le jour mais je fais référence à certaines identités qui reposent plus sur des idées c'est-à-dire des visions de l'homme et par exemple l'identité républicaine. Est-ce que c'est légitime de défendre l'identité républicaine c'est-à-dire la vision d'un homme ? Mais justement il semble quand même il semble quand même que sur ce sujet l'église par la voix de certaines de ses autorités professe un discours qui n'est pas qui n'est pas pas raisonnable vous voyez à Lourdes à Lourdes donc le 15 août le cardinal Barbarin a célébré la messe son serment son serment son serment comme le serment de Mgr Lebrun à Rouen prônait liberté, égalité, fraternité et la conclusion de la messe de Lourdes du 15 août c'était ne plus de pétales bleu, blanc, rouge alors bon je ne suis pas pour l'émixion du religieux dans le politique mais qu'on nous l'associe tranquille quand on est en train de prier on n'est pas obligé de nous balancer les valeurs républicaines quand on est en train de célébrer la messe il y a vraiment un problème aussi de légitimité d'identité défendue toute identité les combats identitaires sont légitimes quand ils sont naturels ou liés à un territoire géographique donc défendre sa région ça va à son pays mais lorsqu'il ne s'agit uniquement d'une idée d'une vision de l'homme ça finit forcément sur une dictature imaginez que je prône un état où si vous voulez rester dans l'état vous devez mesurer 1m80 minimum c'est une pure vision de l'homme qui est déconnectée complètement de la nature justement et du terror donc en revanche il est possible il est possible que certaines idées des valeurs suprêmes soient rentrées dans le concept de l'identité qu'on veut défendre mais il doit quand même être lié à une réalité naturelle et donc ça il faut faire attention à ça parce qu'il peut y avoir parfois un risque chez certains militants à tellement vouloir idéaliser leur société qu'ils la déconnectent de réalité naturelle donc ne pas tomber dans un excès qui peut être aussi nociche pour ce qui est aussi de enfin les identités de toute façon les combats identitaires sont mesurés comme toute chose en politique par le bien commun et c'est le bien commun leur adéquation au bien commun qui garantit leur moralité de la même manière qu'individuellement vos actions sont mesurées par l'amour par la charité politiquement les actions sont mesurées par le bien commun et pour ce qui est du combat identitaire c'est la même chose là où je mets un bémol c'est sur ce que j'appellerais certaines identités passées parce que vous voyez la France la France c'est un pays qui a dans son histoire a marié plusieurs identités justement le christianisme est arrivé après un paganisme qui lui était antécédent et il a supplanté tout en acceptant certains éléments est-ce que c'est légitime dans ce cas là lorsqu'on est en France je dis bah oui mais moi je défends non pas les racines chrétiennes de la France mais les racines païennes bah c'était là avant c'est plus ancien alors il faut faire attention parce que déjà les influences ne sont pas toutes les mêmes et n'ont pas toute la même importance vous voyez c'est pour ça que quand on parle de racisme islamique de l'Europe c'est à je pense que parce que on considère bien que c'est proportionnellement c'est l'influence de l'islam par rapport au christianisme est vraiment minime mais en France l'influence du paganisme c'est pareil parce que déjà il n'y avait pas de France à l'époque du paganisme et justement que la constitution de la France a eu lieu vraiment au moment où le christianisme a triomphé donc il faut faire attention à ne pas trop isoler certains éléments culturels parce que on trouve ça sympathique d'aller d'aller sous les dolmens ou ou d'aller s'amuser avec des druides c'est pas on n'a pas non plus à piocher à piocher dans l'histoire justement il faut accepter le christianisme qui a supplanté le paganisme le véritable christianisme c'est pas c'est pas un christianisme qui a éradiqué ce qui se passait avant mais qui en a pris quelques éléments qui a construit souvent ces églises à des lieux qui étaient déjà sacralisés c'est à dire sur des temples paléliens parce que c'était des lieux où les habitants avaient l'habitude de venir se recueillir et on a su tout à fait garder une sacralité naturelle qui est en fait c'est là qu'on voit que le paganisme était en quelque sorte une préparation au christianisme les éléments de vérité du paganisme anticipaient la vérité du christianisme donc ne pas isoler trop facilement certains éléments justement dans les identités il faut en plus accepter la réciprocité entre universalisme et particularisme ne tombez donc jamais dans cette sclérose de l'opposition parce que il faut accepter ces deux entités et le problème c'est qu'on fait souvent on agit enfin on pense l'universalisme chrétien un peu comme l'universalisme républicain alors là je renvoie à la conférence que la bêta noire devait donner l'universalisme chrétien n'a rien à voir avec l'universalisme républicain puisque notre universalisme nous repose sur la nature sur l'unité naturelle entre les hommes l'universalisme républicain lui c'est un pur donné c'est une donnée positive qui est imposée par les hommes et qui en plus nie les distinctions naturelles vous savez que les républicains avaient cette horreur de la dualité mais à un point à un point enfin il y avait vraiment une véritable répugnance à ce qui était multiple et rappelez-vous ce que Robespierre disait lorsqu'en 1793 il a fait exécuter tous les girondins les révolutionnaires avaient une profonde répugnance pour tout ce qui était multiple et c'est ça leur universalisme républicain c'est imposer de manière forcée et justement colonialiste une idéologie là où nous notre universalisme repose sur une réalité constatable dans la nature on n'a pas du tout la même conception de l'universel et il faut vraiment accepter que l'être humain ait un rapport à l'universel et au particulier c'est là où beaucoup de gens font des erreurs l'être humain il ne naît pas de manière abstraite nulle part sans lieu il est nécessairement incarné à un moment dans un lieu donné il naît dans une certaine ville dans un certain pays et ça l'incarnation le côté ancré de l'être humain il est nécessairement concret est local donc ça c'est le combat c'est la légitimation justement des combats identitaires qui vient de là enfin ça vient de là c'est que l'être humain doit être reconnaissant à la terre qu'il a portée et ça c'est le côté concret de l'être humain mais l'être humain a aussi une amie mortelle et le chrétien lui a un sauveur Jésus-Christ donc il a aussi un lien à l'universel et il y a réellement des liens avec les autres êtres humains mais il faut bien tenir les deux et il y a un équilibre à tenir entre les deux qui n'est pas forcément facile dans notre société mais il ne faut pas tomber dans l'un des excès c'est-à-dire dans la mondialisation qui veut déraciner l'homme et donc le couper de ses racines mais ne pas tomber non plus dans un excès inverse qui ne serait pas forcément plus reluisant il faut trouver cet équilibre et justement l'universalisme chrétien doit être vécu et non pas ne doit pas être imposé j'expliquerai ça après mais malheureusement la manière dont il est souvent affirmé par les autorités dans l'église ou par même certains hommes politiques qui se disent chrétiens la manière dont il est affirmé est tellement déconnecté de la réalité vécue qu'il en est complètement pas du tout crédible pour ce qui est maintenant de la modalité donc des millions de l'articulation il faut bien comprendre donc et là je vais faire référence nécessairement aux deux sphères poétiques et religieuses la spécificité des combats l'être humain sur terre doit se battre il ne faut pas être pessimiste mais c'est la réalité le combat il est d'abord individuel c'est le combat spirituel le combat pour votre sanctification que tous et moi aussi nous devons mener le combat il est également politique c'est-à-dire que nous devons oeuvrer au bien commun et la politique est une lutte puisqu'elle met en confrontation des forces donc il y a vraiment un combat et il faut bien comprendre que le combat pour votre sanctification il est individuel c'est-à-dire que je ne peux pas devenir ça à votre place je veux bien vous aider mais tôt ou tard il va falloir vous prendre en main pour ce qui est du combat politique il ne sera pas individuel puisque chaque être humain doit oeuvrer à la même société enfin les êtres humains qui vivent ensemble et donc la responsabilité des actes ne sera pas la même quand vous allez arriver au ciel pour ce qui est de votre sanctification le bon dieu vous dit on sera jugé sur l'amour il regardera ce qui s'est passé dans votre vie mais il ne vous deviendra pas responsable de l'état de la France enfin pas uniquement il dira peut-être que tu aurais pu faire telle chose mais vous ne serez jamais seul responsable et c'est pour ça que le critère qui juge de la bonté des actes en politique ça ne peut pas être la charité individuelle c'est le bien commun vous ne pouvez pas utiliser la charité individuelle pour juger un acte qui justement dont la responsabilité est multiple et donc il faut vraiment faire attention à ces critères de moralité de nos actions parce que trop souvent notamment dans cette question des migrants on nous met en avant une charité c'est pas oui mais c'est pas très charitable est-ce que la charité est réellement légitime à intervenir dans ce débat je ne parle pas du combat individuel où là notre seigneur nous apprend et la parabole du bon samaritain qui a été citée aussi hier en est une bonne illustration que pour le combat individuel et dans votre vie individuelle vous pouvez user d'une charité individuelle qui elle n'a pas de limite comme le bon samaritain mais en revanche quand on considère la France ou l'identité particulière que vous voulez combattre vous n'avez pas le droit de faire intervenir la charité individuelle voyez un être humain peut donner sa vie pour un autre pour le sauver ça s'appelle le sacrifice un état n'a pas le droit d'aliéner sa survie à un autre état parce que ça se fera nécessairement au détriment de la population vous pouvez pas mettre un état sur le plan d'un individu sur le même plan qu'un individu ça c'est pas possible c'est pour ça que la charité nous et notre est au niveau individuel la garantie de la moralité de nos actes mais au niveau politique ça sera le bien commun donc une fois qu'on a bien compris ça il faut aussi faire un pas de plus et faites attention à ce que je vais dire mais le combat identitaire le combat politique de manière générale doit se faire sans lien avec la religion il faut accepter donc l'essence propre du politique et de déconnecter de la religion non pas des connexions totales c'est à dire que déjà parce qu'individuellement vous resterez chrétien mais parce que la religion n'a pas à intervenir au sein du combat politique elle arrivera comme une perfection la société à laquelle vous allez oeuvrer justement vous allez faire en sorte qu'elle soit le terreau fertile du christianisme puis 12 lorsqu'il parlait de la politique il disait que tous les catholiques avaient un devoir de s'engager en politique pour oeuvrer à une société plus juste pourquoi ? parce qu'il disait que la politique était quelque chose d'extrêmement important parce que la conversion de beaucoup en dépendait il expliquait justement bien que la conversion de beaucoup en dépendait c'est à dire que la vie 12 n'a jamais dit qu'il fallait faire une théocratie ou une religion d'état où tout le monde soit catholique il ne s'agit pas ça justement la conversion de beaucoup en dépend si vous avez fait une société juste et vous avez fait une bonne politique vous aurez fait le premier pas pour la conversion de beaucoup et ça c'est assez facile à comprendre si la société est équilibrée et s'il y a déjà une certaine justice sociale les gens vont oeuvrer vers le bien et seront tournés vers le vrai et le christianisme n'aura aucun souci à se marier avec cette société il sera très facile de le répandre après et c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'il faut être capable de mener des combats sans lien avec la religion non pas sans lien total mais où la religion n'intervient pas directement dans le combat donc ça c'est très important à comprendre et même si malheureusement ça fait ça fait frémir beaucoup de chrétiens quand ils entendent ça c'est la réalité parce que si vous faites intervenir des conceptions religieuses dès que vous commencez le combat politique vous allez voir ça finira forcément par une inaction totale on entendait souvent dans les églises depuis 1905 on ne fait pas de politique dans les églises c'est tout à fait vrai mais on ne fait pas de religion politique le slogan est tout à fait valable ce sont des domaines propres vous voyez si on veut travailler à l'expansion du christianisme il y a deux choses qui aident l'expansion du christianisme il y a l'apostolat et ça c'est le propre du clergé et il y a la politique et ça c'est l'apostolat des laïcs l'apostolat des laïcs c'est la politique c'est à dire de travailler à la société qui soit le plus propice à recevoir le christianisme et l'apostolat des prêtres donc n'allez pas chercher des formes d'apostolat différentes elle est là votre forme d'apostolat travaillez à nous faciliter notre travail à nous et c'est pas alors ce n'est pas ce n'est pas il ne faut pas non plus se fourvoyer dans des combats qui ne sont pas les nôtres mais malheureusement on a délaissé ce combat là est-ce que travailler une société plus juste où chacun d'entre nous selon nos qualités nos talents nous pouvons apporter quelque chose c'est rare de voir des autorités dans l'église dire ça à leurs fidèles et pourtant c'est une nécessité et le nombre de fois où lorsqu'on a abordé les thèmes politiques on a vu des ecclésiastères dire c'est sale il ne faut pas s'en mêler ce milieu est pourri ce qui est vrai mais si ce milieu est pourri c'est aussi parce qu'on a complètement laissé le terrain libre et si vous continuez à dire c'est pourri c'est sale ça ne va pas s'arranger donc chacun d'entre nous nous avons des talents que nous devons mettre au service du bien commun pour oeuvrer à une société juste et il faut prendre pour cela les places qui sont proportionnées à nos talents nous avons tous quelque chose à apporter et parfois et là ça demandera je pense donc ça les autres conférences le feront une explicitation de la manière de militer on en a discuté avec certains d'entre vous mais il y a des milliards de manières de militer mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les catholiques ne militent pas beaucoup et ils sont suffisamment contents d'avoir leur messe le dimanche leur catéchisme pour leurs enfants parfois leurs écoles leurs contrats ils disent c'est bon j'ai fait mon devoir j'ai éduqué mes enfants chrétiennement très bien et pour la société c'est à dire pour les autres hommes qui ne sont pas chrétiens qu'est-ce que tu fais c'est pas simplement en allant soulager un migrant qu'on fait ça ça c'est bien si vous voulez le faire très bien mais c'est surtout qu'est-ce que vous faites pour votre pays malheureusement aujourd'hui il n'y a plus beaucoup d'actions d'actions menées par des chrétiens heureusement il y a une jeunesse qui se lève et qui est quand même assez séduisante de ce côté là et qui apporte quelques réconforts mais il faut vraiment prendre conscience de cette nécessité d'un combat incarné un combat identitaire justement incarné qui sera le meilleur moyen de travailler le christianisme c'est à dire ne jamais opposer le combat identitaire et l'universalisme chrétien parce que l'universalisme chrétien à la fraternité entre nous elle ne marchera que si le combat identitaire a vraiment d'abord été réel c'est à dire si on a œuvré localement à une mini chrétienté donc il y a deux combats dans l'homme mais ce sont des combats qui sont séparés sans dualisme et il faut bien comprendre que l'universalisme chrétien on est tous frères il n'est pas à votre portée vous n'arriverez pas à imposer au monde la fraternité entre les hommes vous n'arriverez pas à convertir tous les chefs d'état du monde peut-être que certains se convertiront et ça sera très bien mais de toute façon même si tous les chefs d'état du monde se convertissent ça ne convertira pas les nations ça peut aider mais ça c'est aussi le fruit d'une histoire en revanche là où vous avez un impact chacun d'entre vous c'est pour œuvrer à une mini chrétienté instaurer la chrétienté donc la société la plus juste qui sera la plus favorable au christianisme ça vous pouvez tous le faire avec votre petite touche et parfois ça sera quelque chose de très minime mais qui aura un impact quand même on n'a pas cette capacité en fait à imposer des choses comme ça universelles des idées universelles de manière extérieure à l'homme et malheureusement l'universalisme chrétien aujourd'hui est trop brandi comme un impératif catégorique et donc c'est un pur vernis qui est très hypocrite en fait parce qu'on dit on est tous frères mais de loin parce qu'on est frères avec ceux qui souffrent avec les migrants mais de loin et ce qui est flagrant c'est qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui ne sont pas capables d'aller au bout du monde pour soulager la misère mais elle hante nos rues la misère enfin vous êtes déjà je pense que tout le monde est allé à Paris dans cette salle vous avez peut-être déjà vu le nombre de clochards dans les rues à Paris c'est lamentable et c'est ça la civilisation du progrès et bien avant d'aller soulager la misère au bout du monde et de supporter des souffrances qui ne nous appartient pas de soulager il faut peut-être s'occuper de ceux qui sont juste à côté de nous la fraternité universelle c'est bien mais la fraternité avec ceux qui sont juste à côté c'est peut-être déjà pas mal donc avant de vouloir oeuvrer à des idéologies qui nous dépassent travaillons à des réalités qui nous sont accessibles donc le combat pour le christianisme c'est un combat incarné et en plus qui doit enfin ce serait profondément injuste de ne pas travailler à l'identité particulière qui nous a donné on va dire le jour c'est un problème de justice enfin depuis tout petit vos parents vous apprennent à dire merci maintenant vous le faites je pense qu'ils n'ont même pas besoin de le réclamer sinon on va poser vous des questions mais ça c'est simplement parce que c'est une vertu naturelle de gratitude de remercier quand on vous donne quelque chose bah très bien que faites-vous pour remercier la France qui vous a donné le jour que faites-vous c'est simplement un devoir de justice et c'est ce qu'on appelle la piété filiale la piété filiale elle vaut vis-à-vis de ses parents vis-à-vis de ses enseignants vis-à-vis des prêtres qui vous ont formé mais elle vaut aussi vis-à-vis des communautés naturelles qui vous ont porté vous avez un devoir de rendre en justice il y a malheureusement si on désincarne justement ce combat politique et pour le christianisme pour un christianisme justement incarné il y a un côté suicidaire parce que le christianisme le christianisme s'est toujours répandu par le vecteur et par le biais d'identité particulière si le christianisme a si bien marché en Occident c'est le fruit d'une alliance particulière l'alliance du message du Christ avec la philosophie grecque qui était tout à fait qui s'est très très bien qui s'est très bien mariée avec les institutions politiques particulièrement en France d'ailleurs mais ça ne veut pas dire que ça s'est passé d'une manière similaire en Afrique ou en Amérique du Sud je ne suis pas sûr que le christianisme il ne s'agit pas de ferveur je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est vrai que quand vous voyez l'Amérique du Sud vous dites le salut chrétien viendra peut-être par là il ne s'agit pas de ferveur mais quant à l'identité le christianisme est quand même beaucoup plus solidement ancré chez nous que chez eux parce qu'il est plus ancien et il est plus dans nos gènes je dirais donc pour pour conclure cette dernière pour la dernière partie donc là c'est plus une opinion personnelle là je ne professe pas la diétrine de l'église mais j'aimerais donc faire un pas de plus et dire vraiment que si si on veut aujourd'hui faire quelque chose pour le christianisme donc vous je pense que vous avez ce désir aussi de répandre le christianisme il va falloir passer par le combat identitaire c'est à dire que le combat identitaire va être le moyen du salut du christianisme aujourd'hui le christianisme ne va pas bien depuis les années 70 enfin à mon avis même depuis les années depuis le début du XXe siècle on traverse une crise qui dont on a du mal à voir la fin il y a parfois quelques périodes d'accalmie mais on a l'impression que ça repart de plus belle pour oeuvrer à des sociétés chrétiennes et donc à une expansion du christianisme il va falloir passer par des combats identitaires on aura ça ne sera pas un repli protectionniste comme certains le voient certains nous voient en fait comme un repli comme si on avait peur de ce qui arrivait non ça sera un repli sur nos racines mais pour mieux ressortir justement et les faire rejaillir le christianisme a toujours été incarné et même en France localement il était incarné il y a certains saints quand vous en parlez vous faites référence nécessairement à une ville Saint-Émilion c'est pas Paris c'est Bordeaux Sainte-Geneviève Paris Saint-Irénée à Lyon pourquoi ? parce que le christianisme en fait c'est une main cette ferveur beaucoup plus grande pour certains saints dans certains lieux elle est liée d'abord à ce qu'ils ont reçu c'est à dire qu'ils ont reçu l'évangile par le vecteur de certains saints et parce que le christianisme justement d'abord est entré dans les coutumes puis petit à petit il y a eu une interaction entre le christianisme et les coutumes les modes de vie le christianisme occidental n'est pas le christianisme africain nous avons nous notre patrimoine être chrétien en France c'est pas comme être chrétien en Afrique pourquoi ? parce que nous on a un patrimoine architectural et artistique qui nous est propre on a une culture être chrétien être chrétien en France c'est pas simplement être chrétien de manière abstrait donc c'est être comme si c'était une adhésion complètement déconnectée de la réalité quand vous dites je suis catholique et français ça veut dire je suis aussi l'héritier de saint Louis et de Jeanne d'Arc bon elle était le reine mais je suis aussi l'héritier de tous ces grands saints qui ont fait notre patrimoine toutes les nations et pensez aux Etats-Unis peuvent pas revendiquer ce patrimoine donc vous ne pouvez pas être comme un catholique américain et regardez aujourd'hui les catholiques américains ils sont en quête de racines et vers quoi ils penchent ? vers la France vers la France ils ont pas le panel de saints que nous on a chez nous et le christianisme en fait a toujours évolué par le biais de cultures locales avec lesquelles il s'est plus ou moins bien marié et il faut avouer qu'en France l'alliance a été parfaite l'alliance n'est pas forcément très douce et délicate à tous les instants ça je veux bien le concevoir mais l'alliance a quand même été une des plus parfaites et c'est pour ça que le christianisme est extrêmement ancré chez nous et solide il est peut-être moins fervent aujourd'hui mais il est quand même extrêmement solide nos lieux de culte nos traditions n'ont pas les mêmes histoires et défendre le christianisme en France c'est forcément le lié aussi à l'identité à notre histoire le christianisme américain a du mal à se défendre c'est pour ça que ça pullule de sectes et il n'y a pas beaucoup d'unité chez eux parce qu'ils n'ont pas cette unité c'est ce patrimoine que nous nous avons notre manière de vivre en occident a été modelée par le christianisme mais le christianisme a aussi subi l'influence des manières de vivre ça ne veut pas dire qu'on a transigé avec la vérité mais il y a nécessairement certaines adaptations aujourd'hui encore aujourd'hui en occident nous chrétiens on doit vivre dans une société qui est post-moderne vérolée par le capitalisme et où les moyens de communication ont profondément bouleversé tous les rapports humains je ne suis pas sûr que le chrétien des philippines ou le chrétien qui est papou dans sa pampard vive une réalité similaire à la nôtre et ça serait une folie de vouloir imposer notre christianisme occidental à des gens pour qui il n'évoquera rien du tout donc il y a un lien très profond avec le patrimoine l'identité l'histoire du pays entre le christianisme c'est extrêmement profond et en France c'est à mon avis encore plus particulier donc il faut on a eu une première conférence une conférence sur l'homme abstrait vous voyez cet homme coupé de toutes racines et qui serait une sorte de poura natura version naturaliste il faut il ne faut pas du tout voir le catholicisme comme quelque chose d'abstrait et malheureusement quand on vous rendit on est tous frères on fait fi de toutes nos traditions moi je me veux bien dire qu'on est tous frères mais moi je suis frère comme je suis c'est comme McDonald's on vient comme on est le fait d'être frère ne veut pas dire qu'on est complètement identique et la richesse d'une civilisation ça n'a jamais été l'unicité ça a toujours été la diversité et Saint-Benoît XVI aimait à rappeler quand il parlait des églises locales que l'église catholique n'était pas une fédération d'églises c'est pas un agrégat d'églises indépendantes non, chaque église locale réalise l'unique église du Christ mais à sa manière à sa manière donc ne pas déconnecter justement ou désincarner fabriquer un catholicisme abstrait et il faut bien comprendre que si le christianisme a si bien marché en France c'est justement parce qu'il a su épouser une culture qu'il précédait et petit à petit avoir une interaction avec le politique assez justifiée alors même s'il y a des périodes dans l'histoire de France qui à mon avis sont justement témoignent témoignent de déséquilibre dans le rapport religieux-politique la religion d'état n'est pas forcément pour moi justement un grand signe d'équilibre mais il y a quand même eu un mariage très heureux et ça a commencé en fait avec le paganisme là où l'erreur de beaucoup de néo-païens c'est de dire que le christianisme a détruit la première culture qui était la nôtre justement il faut défendre que le fait que s'il n'y avait pas eu le christianisme beaucoup de on ne parlerait même plus du paganisme aujourd'hui parce que c'est quand même le christianisme qui en a été le vecteur alors certes on peut voir comme un destructeur le fait que certaines des plus grandes fêtes liturgiques catholiques ou chrétiennes reposent sur des fêtes païennes qui existaient avant c'est vrai Noël, Pâques c'est vrai les deux saints-jeans les solstices pourquoi en fait c'est pas du tout par simple volonté de garder la place pour pas que les autres pratiquent leur culte c'est simplement parce que les cultes païens reposaient sur des phénomènes naturels d'observation de la nature des saisons et des étoiles les deux saints-jeans c'était les deux solstices et en fait il faut bien comprendre qu'à l'époque où le christianisme s'implante l'observation de la nature fait partie de la vie des gens aujourd'hui nous on est tellement déconnecté de la nature qu'on ne regarde même plus les étoiles pour nos anciens ça évoquait quelque chose et donc autrefois on vivait au rythme des saisons aujourd'hui il n'y a plus de saison mais on a oui ils ont tout cassé ils ont même cassé les saisons mais il faut si le christianisme a gardé ses éléments culturels c'est parce qu'il reposait sur l'observation de la nature et donc il n'y avait aucun aucune raison légitime de s'en passer puisque ça évoquait déjà quelque chose chez les gens et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les lieux de culte les païens avaient déjà sacralisé certains lieux alors il y a eu deux perspectives vous avez la perspective saint martin de tour qui lui est plutôt du genre à tout casser et à reconstruire mais au même lieu et d'autres qui vont tout simplement transformer des édifices qui existent déjà et en faire des églises mais parce qu'il y avait déjà une sacralité naturelle les gens étaient déjà liés à une forme de spiritualité à ces endroits là et voyez le christianisme a si bien marché en France parce qu'il a su justement s'allier avec ça ne pas tout ridiculiser une religion qui balaye toutes les institutions politiques qui balaye toutes les traditions qui arrive en disant maintenant je fais comme je veux n'est pas respectueuse de ce qui s'est passé avant et l'alliance ne peut pas avoir lieu là où le christianisme même s'il y a des périodes qui sont plus difficiles même s'il y a eu des choses aussi à se reprocher dans les relations politiques religieuses oui mais d'un autre côté le mariage n'a jamais été aussi heureux qu'en Occident et en plus c'est vrai que beaucoup de traditions à mon avis auraient complètement disparu les traditions païennes auraient disparu s'il n'y avait pas eu le christianisme la bûche de Noël le sapin de Noël s'il n'y avait pas eu le christianisme je pense qu'on aurait tout aurait disparu alors aujourd'hui les néo-païens s'amusent à aller brouiller des sapins au moment du solstice mais il ne faut pas oublier que le sapin de Noël s'il n'avait pas été adopté par les catholiques provençaux il y a le 7ème siècle on n'aurait probablement jamais entendu parler de ça donc c'est facile de rejeter le christianisme mais le christianisme a été aussi le vecteur d'une culture il a eu un impact civilisationnel mais il a été aussi le vecteur de la culture donc ne pas ne pas trop déconnecter les combats les uns d'entre eux et ne pas trop opposer les notions dans les racines il faut aussi bien comprendre qu'on ne peut pas se battre pour l'universel avant de s'être battu pour le particulier et donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur la misère qui nous était proche c'est que je trouve ça utopique hypocrite et complètement scandaleux d'aller soulager des misères au bout du monde alors qu'il y en a à côté de chez nous et c'est là où vous justement bon on a tous été jeunes on a tous voulu sauver le monde mais il faut arrêter il faut arrêter de de penser avec votre coeur ou alors ouvrez les yeux parce que là où on peut faire du bien et là où la fraternité peut réellement et surtout la fraternité entre chrétiens peut faire quelque chose c'est pour ceux qui nous sont proches l'amour du prochain concerne ceux qui nous sont proches et ceux à qui en premier lieu nous devons quelque chose donc voilà donc le particularisme et c'est la dernière partie est la condition de la défense du christianisme et pour ça il faut vraiment sortir du piège de l'universalisme chrétien et là je vais enfin il faut vraiment faire repentance dans l'église d'une doctrine qui est erronée c'est que non content d'avoir déformé complètement l'universalisme chrétien ce qui est déjà une monstruosité parce que le fait de déconnecter complètement de la réalité est une monstruosité l'universalisme chrétien est devenu ce nouvel universalisme est devenu le vecteur du vivre ensemble et donc il faut bien comprendre que si aujourd'hui en France dans cette république que nous aimons tant on vous brandit le vivre ensemble ben c'est par la faute du christianisme qui va toujours trouver des exceptions pour justifier des pratiques qui tendent à l'expansion de l'islam ce sont les chrétiens qui seront les premiers à donner des terrains pour faire construire des mosquées les évêques de France on a quand même un nombre d'exemples en France de terrains diocésains c'est à dire qui sont le fruit d'un héritage c'est à dire que ce sont des chrétiens qui ont donné de l'argent qui ont donné des biens immobiliers à l'église et l'église les affecte ou les vent à des euros symboliques pour la construction de mosquées et bien on a toujours l'impression que c'est vraiment cet universalisme chrétien déjà détourné à sa base devient en plus le vecteur le vecteur du vivre ensemble et Nietzsche disait à mon avis à juste titre que l'église catholique avait répandu le poison de la doctrine de l'égalité des hommes entre eux et bien il n'a pas tort il n'a pas tort en partie c'est à dire qu'on ne fait de l'universalisme chrétien un pur égalitarisme on a l'impression que dans le fait d'être tous frères ce qu'on met en avant c'est l'égalitarisme or la doctrine chrétienne ce n'est pas que ça oui il y a un égalitarisme à défendre nous sommes et encore c'est même pas tout à fait juste égaux devant Dieu oui nous sommes et encore nous ne sommes pas tous ce qu'on dit c'est pas tout à fait vrai parce que nous ne sommes pas strictement égaux devant Dieu dans la mesure où le bon Dieu aime certains d'entre nous plus que les autres puisqu'ils ont plus la charité que les autres en eux donc le bon Dieu les aime plus il aime plus la sainte Vierge Marie que vous bon bah c'est comme ça donc nous sommes oui il y a un égalitarisme chrétien qui est vrai parce que nous avons une âme immortelle nous avons été sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ mais il y a aussi et c'est un constat qu'il faut faire une inégalité généralisée et universelle et ça dès la création même le péché originel le péché originel n'a pas introduit cela le péché originel a introduit le désordre mais pas la société hiérarchisée il y avait un ordre dès le péché originel dans la création et il y a des inégalités et si l'égalitarisme fait que nous devons dans nos sociétés donner un minimum de droits communs à tous les hommes l'inégalité générale fait que nous n'avons pas tous les mêmes devoirs vis-à-vis de la société et donc ceux qui font de l'universalisme chrétien uniquement de l'égalitarisme fabriquent une société justement qui nie complètement les particularismes et donc qui nie toute réalité de la nature on ne peut pas du tout voir ça enfin c'est un véritable piège que cet universalisme chrétien et qui fait toujours intervenir souvent des bons sentiments il faut vraiment en sortir je parlais tout à l'heure du fait de donner sa vie pour quelqu'un ce qui individuellement est tout à fait faisable un pays ne peut pas le faire mais c'est pareil si un pays prend une requête sur la figure il ne va pas tendre l'autre jour il va répondre c'est une aberration c'est ce qu'on disait autrefois dans certains régiments quand on apprenait à tirer aux soldats on disait aux soldats tire juste et vise sans haine c'est ça pour son pays il faut être prêt à tirer mais on ne veut pas le mal de celui qui est en face on veut le bien de notre pays donc on tire sans haine parce qu'on est chrétien c'est l'universalisme chrétien justement la fraternité peut passer aussi par des combats et qui amènent on peut être chrétien et soldat en France et quand on est soldat on peut être amené à tuer des gens et pourtant on est chrétien et ça peut être même des chrétiens en face je pense que dans les guerres qui ont déchiré l'Europe au début du 20ème siècle de part et d'autre il y avait des chrétiens qui étaient des chrétiens convaincus et ils pensaient tous les deux les deux pensaient probablement se battre pour leur pays mais on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas opposer ces notions là mais individuellement par rapport à l'islam le chrétien doit chercher individuellement à convertir les musulmans et ça vous avez tous le même devoir mais ce qui individuellement vaut ne veut pas dire qu'au niveau politique ce qu'on doit chercher c'est c'est justement une conversion ce qu'on doit chercher c'est le bien commun on ne peut pas se focaliser uniquement sur certaines perspectives en politique et ce qui vaut au niveau individuel ne veut pas dire qu'en politique on va réagir de la même manière c'est à dire qu'on peut être extrêmement virulent vis-à-vis de l'islam au niveau politique aujourd'hui le catholicisme est en recul il est en déclin à part dans certains pays justement du tiers monde où il est très vivace et malheureusement l'église continue à le véhiculer d'une manière un petit peu déformée c'est à dire qu'elle continue ce nivellement par le bas cette espèce de mondialisation du catholicisme uniformisé mais donc amoindri il ne faut justement pas concevoir le christianisme comme un simple saut qui vient valider une conduite altruiste ce n'est pas un vernis le christianisme ce n'est pas un saut et l'universalisme chrétien est trop souvent un vernis quelque chose qu'on plaque sur les hommes mais qui n'est pas ancré justement ce n'est pas comme ça que le christianisme s'est implanté ce n'est pas comme ça qu'il s'est répandu ce n'est pas comme ça qu'il a survécu c'est à chaque fois partout le christianisme s'est répandu et a survécu c'est dans les endroits mariés avec des communautés politiques orientées vers le bien commun et en France c'est donc la rencontre la rencontre du christianisme avec le message de la philosophie grecque et cela implanté en France a très bien marché avec une alliance avec le politique au moment où la France commençait à se constituer et c'est pour ça que le christianisme est si ancré étant ancré dans nos sociétés et donc la France n'est pas appelée fille aînée de l'église en raison de sa ferveur elle est appelée fille aînée de l'église parce que c'est le lieu où l'une communauté politique s'est mariée pour la première fois avec le christianisme et c'est avec cela qu'il faut renouer et donc cette alliance a été réussie elle a moins bien marché dans d'autres endroits et ce n'est pas en plagiant des alliances ratées qu'on fera des mariages heureux alors si vous avez des questions je ne sais pas si on a le temps peut-être pas on a deux minutes pour avoir une question je vous disais dans la question vous avez dit que nous avons prévu la conversion de la France par la fonction de la France ce serait donc la réussite de l'action politique c'est un certain alors tant il me semble que sans une régression au moins partielle de la France justement la réussite maintenant les hommes peuvent vouloir le bien commun il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui ne sont pas catholiques et qui sont des gens très bien et qui peuvent œuvrer à une société politique juste justement la politique s'occupe du bien commun sans différenciation de religion même quand le catholicisme était religion d'état en France il y avait d'autres religions sur le territoire et on peut ne pas être chrétien et œuvrer au bien commun alors oui il faut c'est sûr que en France on a bien vu que si la société a si bien fonctionné c'est parce qu'il y avait aussi des chrétiens dans la société qui agissaient mais nous nous sommes chrétiens nous voulons agir mais nous pouvons aussi travailler avec des gens qui ne le sont pas et qui veulent agir dans le même sens que nous donc c'est ce sont des phénomènes il y a des interdépendances effectivement oui il y aura des conversions mais de toute façon vous le voyez dans les milieux politiques tous les gens qui œuvrent au bien commun quand on voit les catholiques travailler et œuvrer au bien commun ils convertissent énormément de gens beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la cité voient en fait que le christianisme n'est pas du tout une opposition mais que les gens qui sont chrétiens et qui veulent travailler la cité sont plutôt assez sympas et séduisants quant à leur catholicisme là où en général le catholicisme séduit et son message politique peut faire fuir parfois les militants chrétiens en politique eux sont de véritables apôtres la politique et la religion n'étaient pas forcément dissociables sauf que j'ai pris un exemple très rationnel quand j'ai eu des milieux qui sont officiers et qui sont partis combattre dans notre pays et là pour eux la question de est-ce que c'est vraiment utile dans notre pays et ils se sont posés pas mal de questions aussi par rapport à justement leur france la religion oui mais donc là ce choix il est au niveau individuel et la croyance individuelle justement ça le choix ne peut être que personnel en revanche si on considère l'armée en elle-même pour le coup il s'agit d'une question d'ordre politique et la légitimité d'un combat par exemple au Moyen-Orient bah oui ça c'est une véritable question politique mais je saisis pas bien en fait le problème avec le religieux comment on fasse le reformier à cette question oui c'est une question de morale individuelle mais à Rome vivant comme les romains si on va dans un pays musulman où la charia est appliquée bah on accepte moi je pense qu'il faut accepter ou on y va pas parce qu'on veut pas céder à leur loi ou si on y va on accepte leur mœurs quand vous allez c'est son des enfin c'est c'est Jean-Yves Le Galou qui disait ça hier mais si j'invite si je vais donner chez un musulman vous allez pas dire bah moi je suis kato je veux pas manger halal parce qu'elle n'allait pas manger chez lui et s'il vient chez vous il sera peut-être respectueux de vos traditions à partir du moment où on dépasse nos pays et nos frontières et on va chez eux bah faut s'attendre à avoir des mœurs qui ne sont pas les nôtres et qui sont pas forcément liées à des religions en plus qui peuvent être des mœurs naturelles on va finir par le nom du père et du fils et du Saint-Esprit ainsi se fait l'autre conférence se monte dans 5 minutes on va essayer de tenir un peu notre planning donc une idée d'une vision de l'homme ça finit forcément sur une dictature imaginez que je prône un état où si vous voulez rester dans l'état vous devez mesurer 1m80 minimum c'est pas en fait c'est une pure vision de l'homme qui est déconnectée complètement de la nature justement et du terror donc en revanche il est possible il est possible que certaines idées des valeurs suprêmes soient entrées dans le concept de l'identité qu'on veut défendre mais il doit quand même être lié à une réalité naturelle et donc ça il faut faire attention à ça parce qu'il peut y avoir parfois un risque chez certains militants à tellement vouloir idéaliser leur société qu'ils la déconnectent de réalité naturelle donc ne pas tomber dans un excès qui peut être aussi nocif pour ce qui est aussi de enfin les identités de toute façon les combats identitaires sont mesurés comme toute chose en politique par le bien commun et c'est le bien commun leur adéquation au bien commun qui garantit leur moralité de la même manière qu'individuellement vos actions sont mesurées par l'amour par la charité politiquement les actions sont mesurées par le bien commun et pour ce qui est du combat identitaire c'est la même chose là où je mets un bémol c'est sur ce que j'appellerais certaines identités passées parce que vous voyez la France la France c'est un pays qui a dans son histoire à marier plusieurs identités justement le christianisme est arrivé après un paganisme qui lui était antécédent et il a supplanté tout en acceptant certains éléments est-ce que c'est légitime dans ce cas là lorsqu'on est en France je dis bah oui mais moi je défends non pas les racines chrétiennes de la France mais les racines païennes bah c'était là avant c'est plus ancien alors il faut faire attention parce que déjà les influences ne sont pas toutes les mêmes et n'ont pas toute la même importance vous voyez c'est pour ça que quand on parle de racisme islamique de l'Europe c'est à je pense que parce qu'on considère bien que c'est proportionnellement c'est l'influence de l'islam par rapport au christianisme est vraiment minime mais en France l'influence du paganisme c'est pareil parce que déjà il n'y avait pas de France à l'époque du paganisme et justement que la constitution de la France a eu lieu vraiment au moment où le christianisme a triomphé donc il faut faire attention à ne pas trop isoler certains éléments culturels parce qu'on trouve ça sympathique d'aller sous les dolmens ou d'aller s'amuser avec des druides c'est pas on n'a pas non plus à piocher à piocher dans l'histoire justement il faut accepter le christianisme qui a supplanté le paganisme le véritable christianisme c'est pas c'est pas un christianisme qui a éradiqué ce qui se passait avant mais qui en a pris quelques éléments qui a construit souvent ses églises à des lieux qui étaient déjà sacralisés c'est à dire sur des temples paléliens parce que c'était des lieux où les habitants avaient l'habitude de venir se recueillir et on a su tout à fait garder une sacralité naturelle qui est en fait c'est là qu'on voit que le paganisme était en quelque sorte une préparation au christianisme les éléments de vérité du paganisme anticipaient la vérité du christianisme donc ne pas isoler donc ne pas isoler trop facilement certains éléments justement dans les identités il faut en plus accepter la réciprocité entre universalisme et particularisme ne tombez donc jamais dans cette sclérose de l'opposition parce que il faut accepter ces deux entités et le problème c'est qu'on fait souvent on agit enfin on pense l'universalisme chrétien un peu comme l'universalisme républicain alors là je renvoie à la conférence que la Béthanoine devait donner l'universalisme chrétien n'a rien à voir avec l'universalisme républicain puisque notre universalisme nous repose sur la nature sur l'unité naturelle entre les hommes l'universalisme républicain lui c'est un pur donné c'est une donnée positive qui est imposée par les hommes et qui en plus nie les distinctions naturelles vous savez que les républicains avaient cette horreur de la dualité mais à un point à un point enfin il y avait vraiment une véritable répugnance à ce qui était multiple et rappelez-vous ce que Robespierre disait lorsqu'en 1793 il a fait exécuter exécuter et Sous-titrage Société Radio-Canada